Comme nous l'avons dit dans les directs précédents, on devait avoir notre constitution depuis le mois de mars. Et comme le disait l'autre, les transitions se copient, les transitions se consultent, les différentes transitions ont décidé de travailler ensemble. Bonne fête à mon beau, à l'Ubaï. Salam alaikum, bonne fête à mon beau. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la cause pour laquelle certains ministres ont été nommés. Le ministre Rabat Asila Al-Energie et Bounasila Omine. Nous avons tous écouté Bounasila et nous allons revenir sur ses propos. Sur le second point, hier c'était la fête. Mais ce qui a été l'attention d'un ami qui était dans la mosquée, dans une mosquée à Matoto, c'est l'Homini, la prêche de l'imam. Moi, je me dis, quelle étude? Qui a enseigné cet imam, l'école coranique, le Coran? Où il a étudié? Qui l'a choisi? Ou quelles sont les personnes qui l'ont choisi comme imam de cette mosquée à Matoto? Ou bien, qui l'a choisi pour la prêche de la fin du mois de Matoto et de la fête de Kibir? Ce sont ces multitudes de questions que j'aimerais franchement avoir des réponses. Parce qu'on ne peut pas être aussi malhonnête, on ne peut pas être aussi malhonnête dans un discours, dans une prêche. En fin de Ramadan, de sur quoi un imam, même aujourd'hui, il a accompagné le Ramadan, aujourd'hui, il est en jeûne. Être malhonnête, être propagand, être escroc, être lâche, en même temps être imam. Mais, au fait, moi, je ne suis pas surpris. Nous avons écouté l'imam de la mosquée, ça aussi, et là, je m'en bats, salut. Dans son discours, il n'y avait que la peur, dans ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas important. Je ne suis pas là pour les imams. Je suis là uniquement par rapport aux propos de ce vieux, ou je ne sais pas comment le qualifier. Des propos que je peux qualifier de malhonnête. Voilà ce que nous allons commencer par les propos de l'imam. Je vais lire ces propos. Allez-y sur Facebook, parce que l'imam en question est sur Facebook. Les gens étaient étonnés. Parce que ce qui me plaît dans l'étude coranique, on ne choisit pas l'imam parce qu'il est le plus intelligent, ou il a étudié le plus que les autres. Je ne connais pas le choix des imams, comment on fait pour choisir un imam. Mais l'histoire, il y a une histoire qui m'a été rapportée par rapport à l'histoire d'Ela Jibremba, l'ancien imam de la mosquée Faïssal. Comment il a été choisi au temps de ses coutouris. Parce que Faïssal n'était même pas fini. Mais je ne sais pas comment on choisit. Mais franchement, à la place de la circonstruction où se trouve cet imam-là, si je vivais là-bas, c'est que l'imam et moi, on allait partir au tribunal. Parce que j'allais faire la campagne des deux opérateurs. J'allais me saboter par rapport à ses propos. Parce que ce n'est pas politique. Des gens pensent qu'ils sont en train d'aider ce vaillou, ce bandit, ce délinquant. Comment un imam peut se permettre dans une mosquée, pendant la fête, pendant la fête, pour venir dire aux citoyens d'accepter l'obscurité. Comment on peut regarder la population en plein, en plein, c'est-à-dire en plein, 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 plein de prières. À la fin de la prière, tu es chargé de donner conseil. Tu es chargé de parler de la situation du pays, en toute honnêteté. Tu devais parler de la situation des guinétiques, parce qu'un imam, normalement, devait être du côté de la société civile. Un imam devait être du côté de la population. En tout cas, les imams ne supportent ni la société civile, ni le président. Les imams, les vrais imams, que nous nous connaissons, comme l'imam de Cancan. L'imam de Cancan a peur de Dieu. Il n'a pas peur de quelqu'un d'autre, il a peur de Dieu. Parce que devant Dieu, personne, même avec ta propre fille ou ton propre enfant, vous ne serez jamais ensemble devant Dieu. Chacun devant Dieu, ce que tu as fait devant Dieu, voilà, Dieu déterminera, Dieu déterminera ta situation. Il ne va jamais associer ta situation à celle de ton enfant, ou bien de ton enfant à celle que... Non, 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 vice-versa, jamais. Chacun aura son problème, chacun aura ses situations devant Dieu. Comment un imam peut se permettre de regarder les gens, leur dit, d'accepter l'oscurité ? Que dans la tombe, hein, dans la tombe, dans la tombe, qu'il y a l'oscurité dans la tombe. Hein ? Qu'il y a l'oscurité dans la tombe. Que même dans la tombe, là, il y a l'oscurité. Donc, et pourtant, les gens prient, les gens gèlent. Les gens prient le tout, puis ça, là, pourquoi les gens ont peur ? Certains, les vrais musulmans ont peur de Dieu. Ils prient, ils gèlent. Voilà, mec, ils font tout. C'est pour éviter, pour que Dieu illumine les tombes. Dieu illumine. Demandons les imams, vous savez, il y a des enfants aujourd'hui en Basse-Côte-Touba, en Moyen-Guinée, en Haute-Guinée. Mais ils ont le Coran, là, ils ont la signification, ils connaissent. On n'a même pas besoin d'être vieux pour connaître bien le Coran. Il y a des enfants aujourd'hui au Fouca ici, là. Mais ils sont allés quatrième ou cinquième fois, comme ça. Ils ont fini avec le Coran. Ils l'ont traduit. Ils ont mémorisé. Toi, tu dis aux gens d'accepter l'obscurité. Que même dans la tombe, tellement qu'il n'a pas... C'est à cause de ça que je me suis posé la question de savoir où lui l'a étudié, qui l'a enseigné, qui l'a formé. Parce que tu ne peux pas regarder. Parce que ceux qui étaient là-bas, là, il y a des gens qui ont le Coran trois fois, quatre fois dans leur tête. Tu ne peux pas regarder ses citoyens pour dire, tu vois, un imam, et puis qui l'a choisi pour... Ils ont choisi de propagare, là, pour aller faire prier des gens pendant le Ramadan, là. N'importe quoi. Quand tu regardes les musulmans, des citoyens, beaucoup sont là-bas, ils connaissent le Coran, qui ont accepté l'obscurité. Même dans la tombe, il y a l'obscurité. Alors pourquoi les gens prient ? Pourquoi les gens gênent ? Pourquoi les gens prient ? Pourquoi les gens gênent ? Pourquoi certains ont peur de Dieu ? C'est une question, hein ? Parce que ceux qui connaissent le Coran, ils savent de quoi je parle. Parce que les gens demandent à Allah, à travers les actions de prière, de gêne, de bienfait, pour que leur tombe soit illuminée. Mais, toi, tu regardes les gens pour dire que non, que même dans la tombe, il y a l'obscurité. Ah ! On parle de peuple, est-ce que la population et le peuple, c'est la même chose ? Ceux qui arrivent à la population, et ceux qui ne savent pas, c'est la même chose ? Mais c'est grave. Ce qui m'a plu, mon ami, c'est un ami, il dit, Bérito, je t'envoie, il faut écouter votre imam là, il ne va pas d'écouter. Tellement que ça m'a énervé, j'ai dit au frère, il ne va pas d'écouter. Non, 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 écoute-le. Les gens sont dépassés. Quand il l'a dit, beaucoup se sont levés, ceux qui attendaient le doble, se sont levés pour partir. Bonsoir, maman, c'est grave, les gens gênent, accompagnent au ramadan. Il y a des citoyens qui gênent même les jeudis. Hein ? Il y a des citoyens qui... Voilà, voilà, frère, maman, ils ont promis le pérennage, c'est ça ? Il m'a, c'est le meilleur soude de l'été, qui n'a le mot, le meilleur batteur, le meilleur batteur, Je vais lire, vous allez écouter ce qu'il a dit. Attendez. Non, la Guinée, la Guinée, c'est à part. Regardez ce qu'il dit. C'est l'imam de Matout au marché. L'imam de Matout au marché. Il dit, cher peuple, cher musulman, cher concitoyen, dans la tradition, quoi, dans la tradition, ils ont traduit. Il dit, n'ayez pas peur de l'obscurité, puisqu'on est appelé à être dans la tombe. Et dans la tombe, c'est obscur. C'est ça qu'il dit, hein ? Cher concitoyen, cher musulman, cher, 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 n'ayez pas peur de l'obscurité, n'ayez pas peur de l'obscurité. Il a oublié qu'on parle de développement. Il a oublié qu'on parle de bien-être. Il a oublié qu'on parle de droit. Il a oublié que nous parlons ici de développement. Il a oublié que le courant, la lumière sur le développement, la lumière, les gens en ont besoin pour leur propre activité. ce n'est pas lié à un problème de tombe, hein ? Bonne fête, mon cousin, madame Gallo. Bonne fête. Il a oublié, parce que... Et puis, tu dis, chers citoyens, chers peuples, chers musulmans, chers, 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 n'ayez pas peur de l'obscurité. Eh, Allah ! N'ayez pas peur de l'obscurité, puisqu'on est appelé à être dans la tombe. Chers imams, pourquoi les gens prient ? Pourquoi les gens respectent les cinq prières journalières ? Pourquoi les gens font à la Mecque ? Pourquoi les gens se battent à chasser l'argent pour aller à la Mecque ? Pourquoi les gens tiennent à aller à la Mecque, toucher cette lacaba ? Pourquoi les gens font du bien aux pauvres ? Pourquoi tout c'est bien fait ? Pourquoi on enlève les gens lèvent les jackas ? Tout, pourquoi, chers imams ? Non, n'ayez pas que ce soit bonne fête. Pourquoi, pourquoi, chers imams ? Les gens ne doivent pas avoir peur de l'obscurité. Monsieur l'imam, on parle de développement. Cher imam, ce n'est pas la démagogie. Vraiment, c'est un yote-bas. Tu vas vérifier, il n'est pas loin d'être. Dessau même, est-ce que Dessau ? Parce que moi, je suis salant, non, je suis salant, bah, oui, c'est un bas. Je me demande, le courant, le courant, sous toute la ligne, a une liquidité exceptionnelle. Il n'y a pas sondé. Les gens demandent tout puissant là. Quand tu écoutes le mérite des grands imams, priez, ayez peur de Dieu, pour qu'un jour, Dieu illumine votre tombe. Que Dieu illumine votre tombe. Que Dieu illumine. Mais si tu es un cafre, comme toi, là, on connaît pas ton destin, d'abord. Parce qu'on dit, priez, ayez peur de Dieu, faites des sacrifices, la récompense, le tout puissant Allah, va illuminer votre tombe. On vit des tombes, des exemples où la lumière, dès qu'on enterre, que vous voyez les rayons de lumière dans la tombe. Qu'on n'ait pas peur de l'obscurité, que même dans la tombe, il y a l'obscurité. N'importe quoi. Je suis dépassé. Chers frères et sœurs, elle va très bien contrer, elle va très bien. Bonne fête à toi. Bonne fête à tout le monde. Donc, nous allons revenir sur Bounassila. Monsieur Bounassila, sérieusement, je n'aime pas les débats. Je n'aime pas les débats ethniques. Je n'aime pas rentrer dans les débats dans les débats ethniques. Frère Amidou, mon nom est frère. Tu as été nommé sur une base, une base connue de tout le monde. Tu comprends ? Tu sais ce qui me plaît ? J'ai vu un petit qui m'a écrit, qui est le bon petit du ministre Abouakar Kamara, qui a été nommé à l'énergie. Tu sais ce qui m'a dit Bounassila. Il dit qu'il me respecte, il m'aime beaucoup. Il dit qu'il m'aime, il dit qu'il m'aime, il me connaît bien, il me respecte, il est un de mes fans. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire pour un conseil ? Il ne veut pas que je touche Abouakar Kamara, c'est-à-dire le ministre de l'énergie. Nous parlons du même affaire de courant comme ça, Monsieur Bounassila. L'affaire de courant. Nous avons vu un sage Sousou, un autre papa Sousou, assis. Ses enfances travaillent avec le courant. Tout le secteur Aboufi travaille avec le courant. Ce sont des vrais soudeurs. Ils font les portes, les pénètrent des activités. Le papa, le monde entier, allez-y voir l'original de la vidéo, la vidéo originale du vieux. Alpha Kondeo, Alpha Kondeo, Fah, Témouna, depuis ces gars, allez-y voir le nombre de vues de la vidéo originale. C'est un papa, c'est un Sousou, un Yereolo, un Yereolo Sousou. Le vieux, là, n'a pas regardé son ethnie. Le vieux, là, n'a pas regardé une ethnie. Il a regardé la souffrance. C'est dans ça, là, les gens mangent. Les activités liées au courant. Mon cher imam, Abouakarou, le petit, c'est ce que j'ai dit au petit Bounan. Il y a des femmes, nous connaissons les femmes de Conakry. Quand tu donnes le courant à une femme, tu prends deux frigos ou trois frigos, mais un seul frigo tu donnes à cette femme. Il faut quitter, il faut laisser l'affaire de dépense. Il ne faut plus donner la dépense à cette femme. Le courant, 24 heures sur 24 à Conakry, aucun père de famille ne donna l'argent à sa femme à Conakry. Les femmes de Conakry. Même à l'extérieur. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait exploiter le courant, il n'y a pas plus qu'une femme. Il n'y a pas sondé. Adia Binta, comment vas-tu Adia Binta ? Ce que j'ai dit au petit, j'ai dit tu ne veux pas que je parle d'avocat. Allez-y voir ma vidéo. Ce lendemain, quand je parlais de ce fameux ministre, j'ai fait un direct. Il n'est pas venu me commenter. Est-ce que vous comprenez ? Bonne fête. Merci beaucoup notre grand-père. Bonne fête. Demandez à... Moi, je ne m'adresse pas aux personnes qui ne connaissent pas Conakry. je ne m'adresse pas aux personnes qui ne connaissent pas Conakry. Moi, je l'ai tout le temps dit et je le répète. Je remercie mes parents, toute ma famille du fait que je grandis dans les villages et plus tard, deux ou trois villes. Je connais bien les villages et les villes guinéennes. j'ai passé plus de 45 ans en Guinée. Je remercie le tout. Je connais très bien ce pays. Personne ne peut m'expliquer le mode de vie de Guinée. Tu ne peux pas m'expliquer. Je n'ai pas besoin de l'explication de quelqu'un par rapport au mode de vie des citoyens guinéens. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'ethnies. Monsieur Sida Buna, le courant a une utilité inestimable. Quand je vois un imam qui dit aux citoyens lors de la prière d'elle d'accepter l'obscurité qu'il y a dans la tombe. Il y a l'obscurité. On dirait qu'il est allé voir la tombe une fois et revenu. Ceux qui parlent de tombe là, ceux qui parlent de tombe là, je ne vois pas si un sait ce qu'on appelle tombe. Les gens parlent de tombe, ils expliquent l'affaire de tombe. Mais qui est allé dans la tombe et revenir ? Qui est allé voir l'intérieur de la tombe et retourner ? Qui a été ressuscité ? Qui a été ressuscité ? Qui ? Bavardage de tombe là. Donc, les Guinéens n'ont pas besoin de courant pour quelqu'un. Ils ont besoin de courant pour les activités. Les supportistes numéro un de nos papas en Guinée, ce sont nos mamans. Moi, j'étais au quartier Camerou demander tu sais ce que moi j'entendais M. Bournasila, M. Ambaka Kamara, les petits de ces deux ministres là. Quand l'enfant demandait la bonne femme la pauvre revient du marché et passe acheter les condiments et prend encore la même monnaie la monnaie dans la monnaie et tire 1000 francs ou 2000 et donne à son mari et donne à son enfant et donne à ton papa qui entends son mari bénir pour sa femme. Ça, c'est en Guinée. Ça, c'est en Guinée. la femme a besoin de paix de liberté d'activité. Le reste là, il faut laisser tomber. Donc, aujourd'hui en Guinée, les gens ne veulent pas qu'on se plaide pour le courant. Non. Dès que tu parles, non, c'est Alpha Condé. Dès que tu parles, on dit, c'est ça dans les diallos. Voilà ce qu'on sait faire dans ce pays. Alpha Condé, c'est loup. Alpha Condé, c'est loup. Alpha Condé, c'est loup. Pas tout, c'est ça. Si ce n'est pas Alpha Condé, c'est loup. Vous laissez les réalités de ce pays, la vérité. Tu entends encore que dans tous les pays, tu dis, mais on commence par quoi? On commence par on dit C'est ce que tu entends passer par là. Maintenant, des gens veulent qu'on accepte l'obscurité que parce que dans la tombe, il fait oscure dans la tombe. Il y a l'obscurité dans la tombe. On dirait qu'il est parti voir là-bas et revenir pour nous sauver les oreilles pour ça. Donc, ceux qui ne veulent pas parler de ces ministres, je viens aujourd'hui vous parler d'un Vaurien. Monsieur Brunassida, je vais d'abord lire les documents avant qu'on ne passe dans les détails. Voilà le document ici. Le voici ici. C'est le communiqué, le voilà ici. Le voilà ici. Donc, mon frère, ce kabai là, nous ne sommes pas à Ramadan. Maintenant, même si les équipes sont petites mains, je peux lire ça très bien. Merci, frère, et kabai, écoutez les propos de démagogues. Les démagogues, écoutons-les un peu, s'il vous plaît. Tous les jours, nous allons parler de ces démagogues. Merci beaucoup, mon frère Bangura. C'est un droit. Écoutez, c'est que le grand frère est là. Le courant là est un droit. Écoutez bien, c'est un droit. Donc, vous les petits d'abord, c'est un droit, le courant là, monsieur l'imam, l'imam de Mathieu, c'est un droit, le courant est un droit. Tu dois donner, si tu es chef d'état, président de la République, tu dois donner le courant, l'eau, à la population. Si tu as été élu par le peuple, choisi par la population, parce que tu es l'ambassadeur, le porte-parole du peuple, le seul décret que le peuple signe là, le seul décret, c'est le décret du président l'Aubique. Après ça, peut-être, si on peut rajouter un second décret, c'est le décret des députés et maires. C'est tout ce que le peuple décrète. Sinon, le reste là, c'est pour le président. Et c'est le même peuple là, le propriétaire du pouvoir, il fait un décret, il nomme le président. Comme c'est le président qui nomme les ministres là, il s'élève, le peuple fait un décret pour nommer les députés. Les députés là, c'est pour venir surveiller, inspecter, rétorquer la malhérité des ministres du président. Voilà. J'ai compris ? Merci à mon frère Aboubekke Kamar. Un droit, lui aussi, il dit que c'est un droit fondamental. Tu as entendu ça, monsieur l'imam ? Dans la vie là, c'est ça. Maintenant, si tu n'as pas été élu par le peuple là, tu peux payer les débargocs là pour venir chauffer nos oreilles. C'est normal. Tout le monde est venu d'Yelibah après tout le monde. Il n'y a pas un qui n'est pas d'Yelibah aujourd'hui pour avoir l'argent avec le CNB. Il n'y en a pas. Comment est-ce que l'imam de la mosquée fait ça ? L'imam peut regarder Mandouba pour dire qu'il faut accepter le choix du peuple mais il faut accepter, il faut aller, il est dans notre anima. Pour, je vais le dire ça, on a un l'acquis. Communiqué de presse. Communiqué de presse. Écoutez ce que le Vaurien nous dit. Dernière ligne droite pour le projet Simandou. Qu'on a écrit 4 avril 2024. Écoutez-le très bien. sous le leadership selon lui, son excellence Mamadi Doumbouya, l'État guinéen et ses partenaires industriels ont mutualisé le 2 avril 2024 l'ère effort pour les dernières phases de développement du projet Simandou. Le plus grand projet minier au monde en 2024. Pour le ministre des Mines et de la Géologie Bouna Silla, Bouna Silla, la fierté est grande. Et voilà ce qu'il dit, Louis Bouna, ce qu'il dit. Nous sommes parvenus aujourd'hui, c'est ce que lui dit, nous sommes parvenus aujourd'hui à signer définitivement le bouclage financier de ce projet pour le rendre irréversible. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Pour le rendre irréversible, on ne peut qu'être fier d'être Guinéen et aussi du travail accompli. Écoutez bien, le travail accompli par notre président, le jeune Amali Doumbouya, qui est le chef de ce projet. Qui est le chef de ce projet. Et qui suit du jour le jour. Je vais parler de cette petite partie. Monsieur Bouna Silla, il y a un internaute qui t'a demandé, bonne fête à toi mon ami Haddiakaba, il y a un internaute qui t'a demandé, avec le plus grand respect qu'il a pour toi, Bouna Silla, avec le plus grand respect qu'il a pour toi, si tu n'es pas un fanfaron, un ministre vaurien, il demande simplement, est-ce que vous pouvez nous faire la zénèse de l'obtention du contrat Simandou ? C'est tout. Ça, c'est que l'internaute t'a demandé. J'étais son nom parce que c'est un docteur. De faire la zénèse, la zénèse de l'obtention du projet Simandou. parce que pourquoi il le dit ? Moi, je vais t'aider un peu si tu manques en détail. Parce que tu as parlé d'irréversible. Nous parlons de Simandou qui avait été signé au temps de l'ensemble dans la cote. 265 millions de dollars. Irréversible, comme tu le dis. L'arrivée du procès a fait conner. Le code midi a changé. Nous avons même poursuivi les malhonnêtes. Benny Stenens était devant. Jusque-là, il y a des problèmes. Les Américains même l'ont poursuivi. Je salue Ketamandemasa. Ok, je salue Monbo. Tu parles de projet irréversible. Comme on ne peut pas changer. Vous n'êtes pas élu ton président, comme tu dis le président de la rubrique. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait le projet. Il le suit tous les jours. Et pourtant, on te demande de nous faire la zénèse. Comment le projet a commencé ? Tu vois, voici, on ne cite pas les différents ministres d'Alpha Coney à toutes les étapes. À toutes les étapes. Siaka, bonne fête. Comme tu parles d'irréversible. Parce que c'est le mot-là qui a hanté l'attention des grands intellectuels. Moi, j'aime beaucoup les commentaires des grands intellectuels. Sur les pages de vous les ministres, vous ne vaut rien. Des fois, je suis assis dans mon coin. Je ne fais que regarder les commentaires. Je connais les comptes de beaucoup de ces anciens cadres, hauts cadres guinéens. Tandes, dans son raconté, de la liste, de ce coup-là, je fais les capilles d'écran de leurs commentaires. Parce que c'est les grands intellectuels, surtout des professeurs de Gamal, ceux qui ont fait Jômeine Boké et autres. Celui dont je te parle comme ça, il est un professeur de Jômeine Boké. Il a participé à l'élaboration de ce projet. Il a participé à l'élaboration du code minier au temps d'Alfa Kondé. Donc, il se demande, il demande avec respect de lui faire la zénèse de l'obtention du projet Simandou. Parce que tu parles de Doumbouya, que c'est Doumbouya qui a l'initiative du projet Simandou. si tu peux répondre à ça, on est quittes. On est quittes. Et puis, tu parles d'irréversible. Quand Nadiz est arrivé là, il a attaqué les Français. Parce que les petits projets que vous avez rajoutés là, c'est des projets liés aux multi-françaises, aux multi- les compagnies françaises pour additionner aux principales compagnies. C'est ça que le frère Djafoura dit comme ça. Quand le président est venu là, lui peut réviser, il a été choisi par le peuple, il ne le porte pas dans le chef. J'ai commencé par ça pour te dire, la seule personne, parce que les autres, c'est un groupe de personnes, les députés, mais la seule personne où on décrète sa nomination là, c'est le président de la République. C'est le peuple qui décrète sa nomination. Après ça, c'est un groupe de personnes qui sont les députés. Donc ici, tu parles d'irréversible parce que c'est vous qui avez les gros mots. C'est le mot réfondation là qui est en train de nous noyer comme ça. Parce que les gens vous ont prêté le mot réfondation, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire, on vous prête les gros mots, vous ne connaissez pas le contenu, la définition des gros mots. Réfondation, c'est Réfondation qui est en train de nous tirer comme ça. Parce que tous les jours, les gens parlent de Réfondation. Il n'y a pas un ministre qui peut aligner trois, quatre paragraphes sans parler de Réfondation. Même concernant le dépôt du carrière, ils ont parlé de Réfondation. La boussole, la boussole, aussi bien c'est, voilà. C'est-à-dire, voilà des gros mots que vous prenez avec les gens sans connaître les définitions. Vous parlez de boussole. Ce n'est pas les mots qui vous rattrapent aujourd'hui. Les gens prennent les mots aujourd'hui pour... Hein ? Ce sont les gros mots-là. Tu entends boussole, tu entends Réfondation. Voilà encore qui parle d'irréversible. Des gros mots comme ça, vous ne connaissez pas les significations. Parce que ce n'est pas les significations qui sont dans la rouge. Quand tu prends un mot, tu le mets dans un contexte-là. Il faut savoir son sens. Vous avez pris Réfondation, vous avez mis devant les Guinéens-là. Vous ne connaissez pas la signification. Vous avez mis dans tous les textes. Dans tous les textes aujourd'hui, c'est le mot-là qui est en train de vous avaler. Vous prenez encore... Tu viens de prendre le mot irréversible encore. Toi, tu as vu un projet irréversible dans un pays divisé par un dictateur irréversible. Sans savoir que le peuple à son tour doit élire son président. Si ce n'est pas... Hadémara, Hadémara. Toi, tu as vu ça ? Ah, sous l'égide du général Marie Doubouya. Le mot général n'effraie personne. Ça, c'est votre publicité. Nous, c'est les énergies qui n'ont jamais bougé. Il y a un général qui n'a jamais tiré une balle. Jamais dans sa vie, il n'a jamais tiré. Il n'est jamais allé au front. Il n'est jamais allé au front. Il n'a jamais tiré. Il n'a jamais... T'as dit ? Il est... Il... Non. Il est devenu général cadeau. Cadeau. C'est toi qui l'a dit, hein ? Et puis, ce qui me plaît, c'est... Tu oublies qu'il y a une université géomine de Bokeh, là. Tous les professeurs qui sont là-bas, là, à 90%, ce sont des docteurs, des ingénieurs. Chevronnés, il n'y a pas de petit professeur, à la faculté de géomine de Bokeh. Quand tu prends génie civile gamal, ici, là, il n'y a pas de petite personne. Il y a un éminent professeur qui a nommé à l'enseignement supérieur, le dernier ministre d'enseignement supérieur d'Alpha Conde. Il faut demander sa qualité à l'université. Il a été nommé. Il n'a même pas fini ses cours. Il a été nommé. Il s'est retourné pour achever son programme en tant que ministre. Il y a des amis qui ont suivi ses derniers cours en tant que ministre. Comme tu n'en sais rien, là, il faut te calmer. Il faut te calmer. Vous pouvez faire votre démagogie. Racontez ce que vous voulez. Mets des dessous comme ça, là. Vous n'avez rien compris. Nous avons vu tout dans ce pays, là. C'est à cause de dire le seul côté positif du CNRD, là. C'est que le CNRD nous a permis de connaître tout le monde. Il n'y a pas un Guiné qui ne connaît pas son prochain aujourd'hui. Il n'y a pas un Guiné, sauf un plus malin que ce groupe-là, aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, tous les Guinéens se connaissent. Il n'y a pas un Guinéen qui ne connaît pas son prochain aujourd'hui. Les malheurs, les voleurs, les démagogues. Tout est connu. Voilà. Même les imams démagogues, là, sont connu dans ce pays-là. Les imams, hein, des imams démagogues. De premier rang. Il faut voir la fête. Les gens ont fait gêner les Guinéens en retard. Ils ont fait gêner les Guinéens en retard. Normalement, la Guinéen devait fêter quand ? Aujourd'hui, dans les conditions normales. Parce que l'année-là, le Ramadan devait faire 30 jours. Mais quand vous êtes dirigé par des bandits, les Malais ont gêné avant-hier. Les Guinéens ont gêné, les Malais ont fêté avant-hier. Les Guinéens ont fêté hier, Des mois incomplets. Pour l'année-là, pour l'année-là, le mois devait être 30 jours. Des bandits, quand même les secrétairent dans la ligue islamique, c'est qui même ? Des démagogues comme ça. Des démagogues. C'est des imams. Parce que quand ils parlent à Guinéen, c'est un imam. Les premiers vauriens dans ce pays-là, ce sont ces imams-là. Les premiers vauriens, ce sont ces imams-là. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ont abandonné le peuple. Ils sont censés défendre le peuple. Ils sont censés défendre le peuple. Regardez comment les gens souffrent. Regardez comment les gens souffrent. Comment ? Et puis les imams sont incapables de regarder le gars là pour dire la vérité. Quand j'ai entendu l'homélie de l'imam de... Ce n'est pas important même. Je continue. Écoutez, je continue. Toi-même, la même personne. Pour rappel, le projet Simandou vise à exploiter le plus grand jugement de minéraux de fer à Haute-Ténérie, inexploitable au monde. teneur à minéraux de fer en moyenne de 65% minéraux stratégiques pour la transition énergétique. Le projet représente un investissement de plus de 15 milliards. Ce qui est faux, le projet a été négocié. Le projet a été négocié, traité à 20 milliards. Nous nous connaissons pourquoi et comment ils ont enlevé les 5 milliards. Et qui empoche les 5 milliards ? Parce que le projet d'iciens, c'est 20 milliards. Le projet n'a pas changé. Mais dans votre communication, vous parlez de 15 milliards. Depuis la première fois, vous avez recommencé, vous avez remis tout. Nous, on doit renégocier le projet Simandou. Nous avons commencé en temps de 15, 14, 15 milliards. Mais après vérification, les experts ont trouvé que sur tous les documents, nous n'avons pas élevé les 20 milliards. Donc, c'est à cause de ces 5 milliards à laquelle les Guinéens vont souffrir. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui doit se partager les 5 milliards. Vous avez demandé à vos partenaires de ne pas parler de ces 5 milliards. Oui, pour pouvoir avoir le projet. Ils se sont tus. Merci pour les étoiles, cousine. Merci pour les étoiles. Vous avez demandé à vos partenaires pour avoir le projet de ne pas parler des 5 milliards. Et pourtant, le document original parle de ces 20 milliards. De 20 milliards, ça ne va pas changer. Et qui a fait le contrat de 20 milliards ? Ils sont là-bas. Magasuba est là-bas. Il n'est pas mort. L'ancien ministre d'Alpha Coney est là-bas. Il n'est pas mort. Il est vivant. Vous voulez mettre vos doigts dans les yeux des gens ? N'importe quoi. Que le projet répète un investissement de plus de 15 milliards pour construire pour construire une infrastructure ferroviaire plus de 650 kilomètres et des infrastructures portières d'ici fin 2025. Ce n'est pas ce qu'il y a d'ici fin 2025. Ces actifs-là seront pour 35 ans la propriété de la compagnie du Transguinée CTG au sein d'une propriété au sein d'une co-entreprise entre l'État guiné 15%, Rio Tinto 42% et Wining 46%. C'est Rio Tinto qui était un problème. Rio Tinto. Vous avez réintégré Rio Tinto et donné la part à Rio Tinto. Mais la forêt n'a rien dit. La forêt n'a pas dit son dernier mot. La forêt. Calmez-vous. Je ne vais terminer par ça. Ce n'est même pas important. Je lis maintenant parce que conformément à la vision, écoutez très bien encore la malhonnêteté du ministre Bouddha. Écoutez-le très bien. Conformément à la vision et à l'initiative à l'initiative impulsée par le président de la République Jean-Marie Doumbia au printemps 2022. C'est comme si le projet a été écrit en 2022. Le projet fait l'objet d'un co-développement entre l'État et les partenaires industriels. Pour la mise en œuvre de ce projet co-développé, l'État a pu obtenir une participation gratuite, non contributive et non dilutive de 15% dans la CTG. Allah wa koubar. Le caractère multi-utilisateur et multi-usage des infrastructures avec des trafics transparents et attractifs. De nouveaux régimes fiscaux garantissant un partage équitable des futurs revenus miniers avec des recettes fiscales directes plus importantes. C'est toi qui le dis, hein ? Allah wa koubar. Attendez. de continuer. un cadre réglementaire complet et ambutieux s'attachant aux normes environnementales, sociales et gouvernance les plus élevées. Un plan intégré et ambutieux de contenu local visant à créer des emplois pour les citoyens guinéens, donner une préférence aux entreprises guinéennes et faciliter et faciliter le transfert de technologies. La signature d'une trentaine de documents contractuels le 2 avril 2024 fait suite à l'obtention des principales autorisations nécessaires à la mise en œuvre du projet. Je vais me limiter ici sur Facebook et je vais continuer sur YouTube. Mais avant que je conclue sur Facebook, M. Bounassila, vous n'avez pas besoin de souffrir de nous de détails. Le seul projet dans ce pays-là où, c'est toute la ligne qui a été expliquée, même au Sénégal lorsque Magasuba s'est déplacé, le ministre Magasuba a tenu une conférence à Dakar. Les gens ont tellement estimé l'intelligence, la constance de ce monsieur qu'on appelle Magasuba, l'ancien ministre des mines d'Alpha Conde. Je dis bien, il a fait que notre pays, ce jour-là, a été vraiment ovationné partout. Ce même projet de Simandou, en Europe, il a fait un exposé extraordinaire, le même Magasuba. Tu as vu tellement que tu n'es pas compétent. Tu as repris les mêmes phrases parce que les trois points qui sont là, c'est les points cités dans l'une des pages de la brochure de Mont Simandou. Donc, laisse les détails. Nous connaissons suffisamment le contenu, les contrats sur toute la ligne du Mont Simandou. Maintenant, il faut continuer à faire plaisir à Doumbouya. Et je le dis, je le répète encore une fois, le seul côté qui me plaît, c'est Doumbouya, il connaît vos marronnés tétés. Voilà Baori qui vient juste d'arriver. Baori vient d'arriver, il n'a même pas fait deux mois. Il a commencé à pleurer. Et qu'est-ce que Doumbouya il s'est dit ? Incroyable. Ah bon ? Parce qu'il a déploré, il a dénoncé les finances guinéennes. Il l'a dit, il dit il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il a rencontré Fayah Minimono, nous avons une déteste à ce YouTube de Fayah Minimono. Fayah Minimono, ça dit, a été réactivé dans la dernière sortie de Fayah Minimono, parce qu'il dit qu'il doute du CNRD. Il a été récupéré par Baori. Et vous avez entendu, vous avez vu sa déclaration, non ? Il dit il ne faut pas piétiner la transition, il faut accepter d'aller jusqu'en 2025. Et dans le contenu là, le test là, nous édifie pourquoi il faut aller en 2025. Vous l'avez dit ici, petit ministre Buna, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Parce que le projet vise 2025 et les gens ne veulent pas quitter le pouvoir pour pouvoir rééquiper les 5 milliards. Parce qu'il faut d'abord actualiser, il faut que le projet commence afin qu'on vous remette les 5 milliards. 5 milliards de dollars. C'est le bénéfice. Les gens qui aiment ce pays sont venus faire l'amour à la Guinée. Ils ont bandé les yeux, fermé les yeux pour dire non, nous diminuons pour vous tellement qu'ils aiment l'argent. Ils ont dit aux partenaires, dans les autres pays là, ils servent les partenaires, ils les poussent assortis de plus de moins dans notre pays. Ils n'ont pas souffert dans l'éthique de faisabilité des projets. Ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas mouillé les maillots. Ils n'ont pas mouillé les maillots. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit bon, on diminue pour vous, mais de votre part, ne communiquez pas sur le projet original. Vous mentez sur les 20 milliards. Vous dites que c'est un projet de 15 milliards. À l'initia, c'est 20 milliards. Qui va empoucher les 5 milliards ? C'est Mamadi et tout son staff. Et l'ambassadeur de France à Konakry. C'est tout. C'est eux. Mais comment on peut mettre le doigt d'alléger de Guinée en empouchant 5 milliards ? 5 milliards, c'est le budget du Congo qui s'assure. Son budget. Le budget de ce grand pays. Le Congo qui s'assure. Son budget. Le budget de Congo c'est plus de 2 milliards, entre 2 et 3 milliards de dollars. Le budget d'une nation de cent et quelques millions d'habitants. Notre pays, son budget tu prends tous les paramètres. Le budget de la guerre ne dépasse pas 100 millions de dollars. Mais S&M ça dépasse 100 millions. Non, ça ne dépasse pas 100 millions de dollars. On parle de 5 milliards. Imaginez-vous si cet argent a été réinvesti dans l'aide de développement pour les Guinées. On n'en serait pas là. Dans les routes. L'eau. Ou bien on prend les 5 milliards. On l'a dit en poché les 5 milliards. Il fallait laisser le procès à Fakonde là. Ou bien laisser le gouvernement Kassori là. Parce que c'était ça. Il suffit de prendre cet argent. Il dit que non. Tout cet argent sera investi dans les hôpitaux. dans les hôpitaux. C'est-à-dire nous allons apporter des médicaments. Réconcilier les hôpitaux. Les 33 préfectures. Les 265 sous-préfectures. Si je ne me trompe pas. 205 sous-préfectures. Équipez les pharmacies des sous-préfectures. Ou bien ça vous aurez sauvé la Guinée. Apportez suffisamment de médicaments. Un contrat. Une initiative. Depuis tant de l'âge ça raconte avec les Allemands. Ceux qui se rappellent du contrat signé avec les Allemands. J'ai oublié le nom même de la société allemande qui aidait les médecins qui formait les médecins. J'ai oublié. J'avais une personne qui travaille avec ça. J'ai oublié un tas d'abolants en ce temps-là. Mais des individus préfèrent empocher cet argent et puis se terminer. Portez-vous très bien. Je continue sur YouTube. Je vais parler de Faya Milmono et continuer sur le projet. Merci beaucoup. Merci d'être là. On se reprend le soir avec d'autres situations, d'autres informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada